plus de sept ans après je suis toujours estomaqué des bienfaits de la cuisine thérapie je vous dis souvent que la cuisine thérapie a quelque chose de magique et pour moi ça tient à trois mots clés le premier c'est que c'est une méthode qui est corporelle et c'est vrai que le fait de passer par ces cinq sens d'être guidés uniquement par eux puisqu'il s'agit de cuisine sans recettes il s'agit d'improvisation culinaire ça va vraiment nous aider en tant que participants à l'atelier à revenir nous incarner dans un corps et à vraiment du coup lâcher avec le mental lâcher avec tout ce qui peut nous perturber dans notre façon d'appréhender les choses donc on va vraiment se connecter au côté corporel au côté sensoriel finalement de la cuisine et c'est ce qui va réellement permettre de d'être dans quelque chose de créatif et de ludique et du coup encore une fois de lâcher avec ce côté cérébral qu'on a tendance à avoir quand même surdéveloppé ça c'est le premier point le côté vraiment corporel encore une fois et puis bien sûr la cuisine thérapie ça aussi un côté émotionnel et ça ce ne sont pas je pense les participants aux ateliers qui pourraient me contredire sans qu'on s'en rende compte sous prétexte peut-être aussi que la cuisine est un médiateur qui est somme toute finalement banal et quotidien on va venir se connecter avec des émotions à ce qui est en train de se passer pour soi dans l'instant présent à ce qui fait sens pour soi et de façon souvent très souvent complètement inattendu il y a des choses qui vont pouvoir émerger et qui vont permettre à la personne qui suit l'atelier bien de prendre conscience d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour elle et ce côté émotionnel il est très fort en cuisine thérapie c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir des déclics et des prises de conscience et puis évidemment une troisième dimension qui est très importante aussi c'est la dimension cognitive donc le côté finalement cérébral en cuisine thérapie on va pouvoir mettre en mots on va pouvoir verbaliser on va pouvoir laisser libre cours au processus de symbolisation je vous dis souvent que la cuisine est un langage métaphorique et c'est ça qui va advenir dans cette troisième dimension la dimension cognitive d'essayer de comprendre finalement ce que la création peut vouloir nous dire ce que l'on en a pu créer sans forcément y mettre de conscience quel est le message peut-être que la création a à nous transmettre et c'est vraiment ces trois dimensions corporelles émotionnelles et cognitives qui sont qui expliquent la puissance de ce médiateur la puissance de cette méthode d'accompagnement donc je vous invite si c'est le cas vous en dit à vous inscrire dans le lien que je vais mettre en commentaire et d'ici là je vous je serai contente d'avoir vos retours par rapport à ces trois dimensions donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires je me ferai comme toujours un plaisir de vous répondre à très bientôt au revoir oh oh oh